Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto pour booster vos FPS sur la saison 6 de Fortnite. Un gros merci à tous ceux qui ont suivi mon tuto pour la saison 5, on a presque atteint les 1000 likes et vous êtes plus de 300 à voir les 5 commentaires, c'est juste énorme. Je compte sur vous pour reproduire la même chose, voire faire mieux et atteindre les fameux 1000 likes. Je sais qu'on peut y arriver. Le tuto que je vous propose aujourd'hui est le plus abouti et le plus personnel parce que j'ai conçu rien que pour vous un dossier très complet que vous pouvez retrouver dans la description avec tous les fichiers nécessaires. J'ai également ajouté des logiciels que je trouve utiles et plusieurs fichiers textes ainsi que des images pour que vous puissiez suivre ce tuto à votre rythme sans forcément revenir à chaque fois sur cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas mes tutos pour booster les FPS ou pour les plus sceptiques d'entre vous, je vous montre un comparatif avant et après avoir appliqué le tuto. Comme vous pouvez le voir à gauche, mes FPS sont à la ramasse avec le paramétrage automatique des graphismes mais regardez bien à droite, je dépasse largement les 100 FPS, je monte parfois à plus de 150. Surtout, j'enregistre avec OBS donc je ne suis pas au maximum de mes FPS donc je vous laisse imaginer sur votre PC le résultat. Je tiens à préciser que les fichiers que je vous demande d'installer sont sans danger pour votre PC et il n'y a aucun risque d'être banni, c'est tout à fait légal donc ne vous inquiétez pas. En résumé, ce tuto, il va augmenter votre nombre d'images par seconde, il va demander à votre PC d'utiliser le maximum de ses ressources pour Fortnite et enfin réduire les chutes de FPS quand il y a beaucoup d'éléments à charger, surtout à Tilted. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti, let's go ! Alors la première chose à faire c'est de télécharger ou en tout cas d'ouvrir le lien Dropbox que je vous ai mis dans la description. Si je dis ça, c'est parce que vous n'êtes pas forcément obligé de tout télécharger, vous pouvez cliquer sur les dossiers et accéder directement à ce qui vous intéresse mais moi je vous recommande quand même de télécharger tout le dossier, c'est-à-dire tuto FPS, Fortnite saison 6 et Nardpilot comme ça vous l'aurez sur votre PC. Donc il suffit d'aller ici dans télécharger et téléchargement direct. Alors je vais supposer que vous avez téléchargé mon dossier et vous verrez que dedans il y a chaque étape, un dossier pour chaque étape donc logiquement on va commencer par l'étape 1. Comme vous pouvez le voir dans ce dossier et comme dans tous les autres dossiers je vous ai mis à disposition un fichier texte qui s'appelle comment faire comme ça vous pouvez suivre ce tuto à l'écrit et également une image qui va vous montrer directement le résultat qu'on a besoin de faire c'est-à-dire déplacer les fichiers dans le dossier du jeu. Comme vous pouvez le voir dans Windows client il y a 3 fichiers. On va se rendre dans le dossier qui contient les 3 fichiers. Alors pour ce faire il y a 2 méthodes, je vais vous montrer celle avec quand on écrit immédiatement AppData en supposant que vous êtes sur Windows 10. Sinon regardez mon fichier comment faire, ça va vous expliquer plus clairement comment y accéder. Donc je clique ici, je fais %AppData% et je clique sur le premier résultat. A partir de là vous revenez légèrement en arrière, vous appuyez sur AppData pour aller dans local, là vous cherchez Fortnite Game, Saved, Config, Windows client et là on y est. Donc dans ce dossier, si vous avez suivi mon précédent tuto, vous avez peut-être déjà les 3 fichiers. Vous pouvez les laisser mais je vous conseille de les mettre à nouveau pour que ce soit une réinstallation propre entre guillemets. Vous pouvez aussi avoir plusieurs fichiers dans ce dossier, pas uniquement celui-là et plein d'autres. Tout ce que vous faites, dans tous les cas, vous faites hop, sélectionnez et supprimez. Vous enlevez tout. Vous sélectionnez les 3 fichiers que je vous ai proposés. Donc là moi je vais faire copier et coller. Mais vous pouvez simplement les déplacer directement dedans. Donc maintenant on va se rendre dans l'étape 2 et comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de fichier à télécharger, en tout cas pas de fichier à installer. C'est pour ça que l'étape 1 est la plus importante parce que c'est celle qui justifie le téléchargement de mon dossier. Maintenant dans l'étape 2, ce que vous allez faire, vous pouvez ouvrir comment faire. Et vous verrez que je vous ai écrit le cheminement précis pour vous rendre dans le dossier qui nous intéresse. Mais comme je le précise, ça peut être dans Program ou Program Files. Donc ça, ça dépend de votre PC, de votre installation. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais fermer cette fenêtre. Déjà je vais ouvrir l'explorateur de fichiers. Je vais me rendre dans mon disque A parce que moi en fait j'ai installé le jeu sur le disque A. Vous c'est très certainement sur le disque C. Donc ne vous embrouillez pas, regardez tout de suite le premier disque local, celui que vous utilisez par défaut. Donc moi je vais me rendre ici. Pour ma part c'est dans Program, Epic Game et là vous voyez il y a écrit Fortnite. Si je reviens en arrière et que je vais dans Program Files, il y a aussi Epic Game. Mais vous voyez qu'il n'y a pas Fortnite dedans. Nous ce qu'on cherche c'est le dossier Fortnite. Donc je reviens en arrière, je vais dans Program, Epic Game, Fortnite, Fortnite Game, Binares, Win64. Et là on y est. Voilà c'est les 4 fichiers ici qui nous intéressent. Donc comme je vous le montre sur l'image, pour les 4 fichiers vous allez faire clic droit, propriété, compatibilité. Et vous allez cocher remplacer le comportement de mise à l'échelle PPP élevé. Et vous laissez mise à l'échelle effectuée par application. Donc je vais vous le montrer directement. Vous allez faire ça pour les 4 fichiers ici présents qui ont une icône Fortnite. Voilà une fois que ça c'est fait, vous avez terminé l'étape 2. Donc on va fermer cette fenêtre parce qu'on n'en a plus besoin et on va se retrouver pour l'étape 3. Dans cette étape 3, vous allez devoir insérer une ligne de commande directement sur le launcher Epic Games. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai mis à disposition 2 images et 2 fichiers texte. Donc les images c'est ce qui nous intéresse, c'est à dire qu'on va aller récupérer le nombre de processeurs logiques pour l'insérer sur le launcher Epic Games ici précisément dans l'argument de ligne de commande additionnelle. Donc la première chose à faire c'est cliquer sur ce fichier, vous verrez la ligne de commande. L'autre fichier comment faire, je vous explique exactement ce que je vais vous dire en fait. Donc dans cette ligne de commande, il y a un petit 6 ici présent, il va falloir le modifier. Il faut aller dans le gestionnaire des tâches. Donc vous pouvez faire CTRL ALT SUP ou alors vous faites clic droit ici et gestionnaire des tâches. Une fois que vous êtes sur le gestionnaire des tâches, vous allez dans performance et ici vous verrez écrit processeur logique et le nombre de processeurs logiques que vous possédez. Donc moi dans mon cas c'est 4, donc je ferme cette fenêtre. Ici je remplace le 6 par un 4, je sélectionne la ligne, je fais copier. Maintenant on va ouvrir le launcher Epic Games. Alors vous pouvez soit cliquer ici dans options ou soit en haut à droite ici, vous accédez directement aux paramètres. Vous descendez tout en bas, vous cliquez sur Fortnite, vous cochez argument de ligne de commande additionnelle comme on a vu sur le screenshot. Et ici vous faites clic droit et collez. Pour conclure ce tuto et surtout cette étape, il faut se rendre sur le jeu dans les graphismes. Et je vais vous montrer immédiatement ce que vous devez mettre. Donc la distance d'affichage, il faut mettre soit moyen soit loin parce que ça donne un avantage, il le précise exactement dans cette description. En revanche le reste, vous pouvez mettre en faible, tout mettre sur faible. Texture vous pouvez quand même laisser sur moyen pour que le jeu reste assez beau. Pensez à désactiver la synchronisation verticale et le flou de mouvement mais ça normalement c'est déjà fait si vous avez bien installé mes fichiers. Regardez dans le dossier de cette étape, je vous ai mis un screenshot qui résume ce que je viens de vous montrer. Dans cette étape 4, je vous ai mis à disposition un fichier texte qui liste quelques logiciels que je vous recommande. Vous n'êtes pas obligé de les télécharger et surtout vous n'êtes pas obligé de les installer. Donc moi ce que je vous recommande surtout c'est CPU Core Parking. Donc une fois que vous l'avez lancé, vous avez cet affichage, vous mettez performance élevée et ici vous mettez tout à 100%. Il n'y a rien d'autre à faire. Le second logiciel que je vous recommande c'est Ccleaner, vous le connaissez peut-être très certainement parce qu'il est pas mal populaire et très suggéré en général sur les tutos pour nettoyer votre PC. Donc je vais vous montrer très rapidement comment que ça fonctionne. Donc ce que je vous recommande en priorité c'est d'aller dans registre, de faire chercher les erreurs. Vous verrez qu'il y en a peut-être beaucoup ou peut-être pas tant que ça. Moi il n'y en a pas tant que ça parce que j'ai déjà fait un scan il n'y a pas longtemps, je le fais régulièrement et c'est ce que je vous conseille de faire. Ensuite vous cliquez sur corriger les erreurs sélectionnées. Là vous mettez non, vous n'êtes pas obligé de sauvegarder des clés, de faire une sauvegarde de clés. Vous mettez corriger toutes les erreurs sélectionnées et c'est terminé. Vous pouvez également nettoyer votre PC selon ce qui vous intéresse, surtout sur votre navigateur web. Ça peut être utile de vider le cache et pour gagner un peu de place c'est surtout le but de ces logiciels. Et c'est d'ailleurs la bonne transition pour vous parler du troisième logiciel. C'est iObit Uninstaller donc ça vous permet de désinstaller des fichiers, enfin des logiciels, même des jeux en profondeur pour qu'il n'y ait absolument plus aucune trace de ces logiciels. Je vous le recommande vraiment, c'est un logiciel qui est très utile pour nettoyer votre PC, pour gagner de la place, pour que le disque dur soit moins en galère. Voilà c'est déjà la fin de ce tuto, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres tutos sur différents jeux. Pensez à partager cette vidéo avec vos potes, surtout s'ils se plaignent de ne pas jouer dans de bonnes conditions, ça va les aider j'en suis sûr. Si vous avez la moindre question, le moindre problème pour suivre ce tuto, laissez un commentaire sous cette vidéo, je vous répondrai dès que possible. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, jouez bien, tcho ! Sous-titres par Jérémy Diaz